Bienvenue dans cette vidéo que j'ai réalisé pour les plus curieux d'entre vous souhaitant savoir à quoi ressemble l'interface SiteGround. Alors tout d'abord si vous avez dans l'idée de souscrire à leur service nous allons remplir de voir comment souscrire auprès de leur service. Donc c'est relativement simple, ici bien qu'en anglais on a ici la possibilité de cliquer sur Get Start pour arriver au formulaire d'inscription. Vous voyez qu'ici il y a 60% de remise, c'est le cas généralement très souvent et c'est une offre qu'ils font très régulièrement, donc ça revient à un hébergement mensuel mutualisé à 3,95$ ce qui revient environ à 3€ par mois, ce qui est vraiment en termes de prix extrêmement intéressant par rapport aux services proposés comme je vous le disais dans l'article. J'ai cliqué sur Get Start, arrivé ici soit vous enregistrez un nouveau domaine que vous n'avez pas encore soit vous avez déjà un domaine et dans ce cas là vous le tapez ici. Imaginons que vous ayez déjà un hébergement par exemple chez OVH, vous souhaitez garder ce domaine chez OVH, vous pouvez faire donc une redirection par la suite vers votre espace SiteGround. Dans ce cas là, vous tapez le domaine que vous avez déjà et vous cliquez sur procéder. Là ici il est en train de réfléchir, on va tomber sur l'interface d'inscription, donc ici pareil, c'est des termes assez bateaux même s'ils sont en anglais. Voilà le nom, le prénom, enfin ses coordonnées, ses informations. Ici le type d'utilisateur que vous êtes, donc soit une société, soit un particulier. Ici les coordonnées de paiement, voilà CVV Code, ça va être le code qu'on a à l'arrière de la carte bleue pour information. Ici le nom de la carte et puis vers quoi on souhaite souscrire. Voilà, vous avez une offre Hosting+, l'avantage d'Hosting+, c'est si vous souhaitez avoir plusieurs sites internet sur un hébergement, c'est-à-dire que vous allez avoir par exemple test.fr et puis test.net, vous avez deux sites, vous ne voulez pas prendre deux hébergements SiteGround, un 3,95$, avec un Hosting+, vous allez pouvoir gérer plusieurs domaines. Là vous pouvez mettre, imaginons même une dizaine de sites sur un seul hébergement pour 7,95$, si vous n'avez pas trop de trafic, ça passera à mon avis sans problème. Voilà, donc vous choisissez l'un ou l'autre au choix, vous voyez ici les avantages. Vous voyez en plus vous avez plus de puissance serveur, vous avez un support premium, même si honnêtement le support normal étant exceptionnel, je ne vois pas ce que le support premium pourrait apporter de plus, mais bon, peut-être qu'ils vont répondre le 31 décembre jour de l'an à 23,59$ peut-être. Et puis voilà, un accès SSH et puis des backups supplémentaires, ce sont des petits plus, bien qu'on peut évidemment, il y a un outil comme un Kiva Backup, le gérer soi-même. Ici ensuite, vous choisissez ce qui vous intéresse. Alors, soit vous payez mensuellement, donc votre carte bleue va être prélevée sans engagement tous les mois, mais dans ce cas-là vous avez des frais de setup de 14$, ou alors vous payez pour un an d'un coup. Dans ce cas-là, les frais de setup sont offerts et ne vous coûtent rien. Voilà, la localisation du serveur est en Europe pour information, pour le référencement, précisément en Irlande. Et puis vous avez ici des extras, donc attention à bien décocher, vous voyez qu'ici le total est de 49€ pour un an. Si je décoche, je vais avoir le montant qui descend à 47$, donc pour une année d'hébergement chez Sylvia, donc c'est vraiment très intéressant. Voilà, il n'y a plus qu'à cliquer sur Submit. Une fois cliqué, je vais tomber sur la suite du processus, donc je vais recevoir un mail avec mes identifiants me permettant de me connecter à mon compte SiteGround et d'accéder à mon interface. Alors, une fois ceci fait, vous avez donc l'accès à votre interface, donc ici au panel de configuration va rentrer votre identifiant, alors souvent identifiant, rarement un email comme moi c'est le cas, je ne sais pas pourquoi. Voilà, donc là on rentre dans l'interface. Donc ici elle est en anglais, vous allez voir que le cpanel lui est en français, donc cpanel c'est l'interface qu'on retrouve chez un petit peu tous les hébergements hormis 1&1, donc si vous êtes par exemple sur OVA, vous y retrouverez assez facilement. Donc là ici, moi j'ai le domaine joomlademo.net, donc c'est le domaine qui est raffilié à cet hébergement SiteGround, donc je suis ici connecté, vous voyez, My Account, voilà, donc je vais simplement cliquer sur Go to cpanel pour le compte donc joomlademo.net, hop, je clique, et je vais arriver dans mon interface cpanel. Notez que la première fois vous avez un message qui vous demande si vous souhaitez ou non vous connecter au cpanel de manière sécurisée, donc en HTTPS, donc vous pouvez décider de oui, vous voyez ici HTTPS, donc oui ou non, ça ne change rien, donc à faire, j'ai mis oui. Ici, l'interface est à la base en anglais, donc je vais pouvoir la passer en français en me rendant dans les préférences du cpanel. Donc pour ce faire, je vais cliquer ici, vous voyez, Advanced, donc sachez que vous pouvez, hop, j'avais l'ordre pour information, donc Advanced, ici, Change Language, je vais aller chercher, hop, le français, ici, Change, ça sauvegarde, et ça me passe le tout en français, vous voyez, cette fonction permet de modifier le langage de votre interface cpanel. Je clique sur Retour et j'ai bien donc mon interface en français. Donc c'est l'interface cpanel, évidemment, le reste des éléments cpanel restent en anglais, mais à part l'onglet peut-être support, on le verra après, vous n'avez pas besoin d'avoir d'autres informations en français. Ici, regrouper donc la gestion des domaines, donc on va retrouver nos différents domaines. Ici, on a la possibilité d'ajouter un nouveau domaine, donc vous pouvez le faire dans le cas où vous avez pris l'hosting plus, sinon au moment de l'ajout, il va vous dire qu'il faut passer sur un hosting plus, voilà. Ici, les domaines compagnons, donc ce sont justement les domaines qui ont été ajoutés, vous voyez que j'ai rajouté le domaine westrenov.fr, que j'ai fait pointer vers ce sous-répertoire, parce qu'il faudra créer un sous-répertoire dans votre espace-feuille pour faire pointer le nouveau domaine ajouté. A chaque fois, vous avez un bouton ici en haut à droite, cPanel Home, nous permettant donc de revenir ici, sur cette page-là. Vous pouvez bien évidemment créer autant de sous-domaines que vous voulez, ça par contre, il n'y a pas de souci, vous voyez, dev1.0.net, dev2.0.net, qui renvoient idem vers les répertoires que vous avez définis. Notez que parfois, certains éléments ne sont pas traduits, vous voyez ici, enregistrer un nouveau domaine, donc ici, voilà, ça nous ramène à cet endroit-là, donc vous pouvez également ajouter un domaine par ces endroits-là, donc ça fait un petit peu de loup, voire migrer vers d'autres solutions, comme un semi-délié, comme on peut voir ici, pour 99 dollars par mois. Donc là, on va vers un nouvel onglet. Voilà. Dans les éléments importants, ici, le gestionnaire de fichiers, donc le gestionnaire de fichiers, ça va être en fait une sorte de filezilla, donc de client FTP intégré, donc c'est intéressant dans le cas où vous souhaitez rapidement avoir accès sans forcément vous connecter à votre client FTP, donc moi je coche en général répertoire principal, comme ça on a accès directement aux informations, vous allez le voir, hop, ici, voilà, donc on a accès à toute l'arborescence de notre espace web, donc comme si on avait finalement notre client FTP, donc les fichiers, comme souvent, remis chez 1&1, comme toujours, vont se placer soit dans public HTML, soit dans 3W, sachant que c'est la même chose, c'est simplement ici de deux éléments, une image d'un raccourci finalement, voilà, donc ici on retrouve bien les éléments de notre Joomla, ici ou ici, donc je vais pouvoir, à travers les différents boutons que j'ai en haut, aller télécharger des fichiers, créer un nouveau fichier, gérer un nouveau répertoire, donc vraiment comme un client FTP à part entière, comme si j'utilisais finalement FileZilla, j'ai la possibilité d'éditer des fichiers, si par exemple on va cliquer ici, je peux cliquer droit et faire Edit, donc ça c'est assez intéressant, voilà, je décide, hop, d'éditer, je vais avoir, vous voyez ici, MagicCode GPC égale OFF, c'est le contenu de mon PHPINI que j'ai rajouté, donc à la racine de mon Joomla. Voilà, donc pour cette histoire d'ailleurs, ce PHPINI, je vous conseille de le rajouter presque systématiquement, pour avoir justement, MagicCode, c'est l'histoire d'apostrophe, donc rajouter un fichier PHPINI avec juste cette ligne de code à l'intérieur, sur les hébergements seedground, ça permet d'être encore plus à l'aise avec Joomla et d'écrire rencontrer des petits soucis d'apostrophe, même sur pas mal d'hébergements, il faut le faire comme ça. Voilà, ici la gestion des bases de données, donc ici on a un assistant de création de bases de données MySQL, donc on va cliquer dessus pour créer notre base de données, donner un nom à notre base de données, ça réfléchit, puis ça la crée, une fois que c'est opérationnel, je me rends dans bases de données MySQL, et je me retrouve donc avec mes différentes bases de données, qui s'affichent ici avec la possibilité de créer des utilisateurs avec le mot de passe pour ma base de données, donc simplement je crée ma base de données, une fois ma base de données choisie, ou plutôt une fois mon utilisateur créé, je vais l'ajouter, vous voyez ici, utilisateur XY à ma base de données XY, je clique sur ajouter, j'ai ici d'ailleurs les utilisateurs, et je vois quel utilisateur à ma base de données. Donc lorsque j'installe mon Joomla, je n'ai plus qu'à mettre, donc mon serveur base de données, qui en général va être localhost, mon nom de mon utilisateur, mon mot de passe, puis le nom de ma base de données pour procéder à l'installation de mon Joomla. Voilà, ici j'ai des comptes FTP si je souhaite en créer de nouveau, donc par défaut j'en ai déjà à ma disposition. Notez que si votre domaine évidemment est hébergé ou est enregistré vers un autre registreur, je vous disais tout à l'heure, par exemple OVH, et que vous faites une redirection DNS vers ici 1&1, vous ne pourrez évidemment pas utiliser en connexion en autre, par exemple ftp.joomla.demo.net, ça ne sera évidemment pas possible, il vous allez rentrer dans votre file ZILA en tant que hôte, puis ensuite le login et le mot de passe correspondant à vos identifiants avec lesquels vous vous êtes connecté à l'interface Steelgram au début lorsque moi j'ai tapé mes identifiants. C'est pour ça qu'une adresse mail en général ça ne passe pas et qu'il faut me mettre un identifiant, moi j'ai les deux, j'ai une adresse mail et un identifiant, là j'avais tapé et enregistré mon adresse mail. Donc je répète pour être clair, en NOST, vous mettez ceci, en login, votre login CILGRAN et en mot de passe, votre mot de passe CILGRAN et le port évidemment 21. Ici on retrouve les serveurs DNS, d'accord, donc si vous avez votre domaine chez OVH, rentrez simplement en redirection DNS dans votre interface OVH, tapez ns1ams3CILGRAN.u est pareil avec ns2 pour pouvoir avoir votre domaine qui pointe vers CILGRAN. Enfin ici vous allez pouvoir gérer vos comptes e-mail bien évidemment, vous pourrez gérer votre code courriel, donc e-mail, vous avez une webmail qui est intégrée, vous en avez même trois, on va avoir Squirrel et Roundcube si je me souviens bien et un troisième, ça c'est à votre disposition. Donc voilà, un outil de qualité à ce niveau là. Et puis différents outils à valeur ajoutée, vous voyez ici la possibilité de gérer des crown tasks, on va avoir ici un petit peu de statistiques ainsi qu'ici sur la gauche pour votre serveur. Ici des outils SEO, c'est toujours bon à prendre, toujours dans l'esprit de Joomla et penser pour Joomla. Ici des installateurs, comme je vous le disais dans l'article, ça c'est intéressant pour gagner du temps. Bien que j'aime bien installer moi-même mon Joomla et être tranquille, être sûr de ce que je fais, vous pouvez quand même, ça reste quand même très très fiable et vous ne perdez aucune permission, vous êtes tranquille, vous bénéficiez même dans certaines configurations, je ne rentrerai pas dans l'état de cette vidéo, de mise à jour automatique et de sécurité renforcée. Donc en passant ici par l'installateur Joomla qui est proposé. Pour la petite histoire, vous avez également vous voyez WordPress, Magento, PrestaShop, PHPV3, ici voilà auto-update de Joomla également et WordPress auto-update. Il y a également beaucoup d'autres CMS qui sont à votre disposition au moment de la création d'un site building comme ils disent, donc d'un installateur, vous verrez que dans l'interface vous avez le choix parmi pas mal de choses. Nous nous resterons bien évidemment sur Joomla. Donc voilà pour l'interface de gestion de Seedground, donc complète et tel un c-panel comme n'importe quel autre hébergement. L'onglet qui va nous intéresser ici, c'est l'onglet support, je vous le présentais, donc le support chez Seedground c'est vraiment du très très lourd puisqu'ils sont hyper réactifs, dont plusieurs solutions s'offrent à vous, soit en appelant le numéro de téléphone, donc là si vous êtes bilingue ou si vous parlez bien anglais, pas de soucis, sinon la possibilité d'ouvrir un ticket, donc là extrêmement réactif, donc ils sont efficaces et répondent vraiment très rapidement, voire même interviennent avant de vous répondre, c'est vraiment assez impressionnant. Vous voyez si je fais View My Ticket, je ne les ai pas, dommage, ils les ont enlevés. Je vous aurais bien montré les délais de réponse, on est dans l'ordre de 5 à 10 minutes maximum, mais en général ils reviennent vers vous en disant j'ai réglé votre problème et non pas je vais m'occuper de votre problème. C'est vraiment très agréable. Et puis le chat, je reviens ici, support, le chat, donc ici où on va cliquer pour avoir notre petit pop-up qui nous dit voilà, welcome, j'ai ici, alors pré-vente, facturation ou technique, je clique sur technique, je rentre mes coordonnées, je pose ma question, je fais continuer, il nous met un petit peu en attente et puis une personne nous prend, on voit sa photo et tout et on a la possibilité donc d'échanger avec la personne et de lui expliquer notre problème qui intervient en direct avec nous et qui ne lâche pas jusqu'à temps que le problème soit résolu. Voilà, après vous avez bien évidemment une sorte de fac pour chercher le problème par vous-même si vous ne souhaitez pas rentrer en contact. Et puis voilà, le chat est disponible en plus à vérifier, mais j'ai le sentiment qu'il est disponible 24h sur 24, 7 jours sur 7, donc je ne sais pas comment il s'organise, mais ça m'est arrivé de les contacter, vu que c'est des Américains, à des moments où là-bas c'était vraiment la nuit. Et puis en pleine journée comme aujourd'hui où là, finalement ils ont aussi répondu, donc c'est un support qui est disponible quasiment tout le temps, ou tout le temps j'ai le sentiment, mais il ne faut pas de retour sur ça, mais c'est assez impressionnant. Voilà, donc pour l'interface SiteGround, donc moi je vous conseille, c'est vraiment un hébergement de très bonne qualité. Et puis pour finir, comme je vous disais dans l'article, si vous avez besoin par contre vraiment d'une bonne puissance, parce que vous avez énormément d'applicatifs et d'extensions dans votre Joomla aussi, parce que vous avez énormément de trafic, je vous conseillerais par contre plutôt un dédié pré-administré, clé en main, comme ceux qui proposent One&One avec leurs différentes formules à partir de 29 euros. Voilà, à bientôt, au revoir.